Oriel Cohen, tombé le 19 décembre à Gaza, il était âgé de 34 ans, il laisse derrière lui une femme et deux enfants. On est avec ses beaux-parents, Meir et Carole Wagnin. Merci d'être avec nous et de témoigner en direct sur I24 News. Carole Wagnin, parlez-nous pour commencer d'Oriel Cohen. Dans quel état d'esprit était-il parti combattre ? Qui était Oriel Cohen ? Oriel Cohen, c'était un jeune Israélien, c'était mon gendre. Un autre gendre, un garçon d'une politesse, d'une gentillesse avec des qualités extraordinaires. Un banquier, il travaillait à la banque, c'était pas un guerrier, il avait fait l'armée, mais voilà, c'était pas un guerrier, c'était un banquier. Et c'était le père de deux petites filles magnifiques, de cinq mois et deux ans. Et le 7 octobre, il était à table avec nous à Simchat Torah et on n'a pas besoin de rappeler ce qui s'est passé. Il a pris son porte-monnaie, alors qu'on est une famille religieuse, un shabbat, Simchat Torah. Il a pris ses clés, il a embrassé sa femme, il nous a embrassé à nous. On lui a jeté l'eau pour ceux qui connaissent et on lui a dit reviens en paix. Et il est parti à la guerre. Il est parti dans les villages de Béhéry et de Kwarazan, ramasser des morceaux de corps, des corps brûlés. Il est revenu pour le mariage de notre fils qui a été fait en catastrophe le surlendemain. Il est réussi à sortir. Dans ses yeux, on avait déjà vu ses yeux qui parlaient tellement que quelque chose avait basculé en Israël. Quelque chose s'était éteint. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois, Karl Wachnine ? Moi, j'ai eu la chance de le voir un soir de Chanukah où il est rentré à la maison chez sa femme et ses enfants. Et moi, j'étais là pour garder les enfants, pour qu'ils puissent sortir un peu. Sa femme, elle l'a vu la veille puisqu'il était venu par surprise à la maison pour voir son père et sa mère qui étaient chez eux pour garder les enfants. Parce qu'on faisait des gardes, ça faisait des mois qu'on faisait des gardes chez notre fille pour l'aider avec les bébés. Et donc, il était à la maison la nuit d'avant. Et puis après, je l'ai vu au téléphone, sur WhatsApp, deux heures avant que ça arrivait. C'est un garçon qui voulait la paix. C'est pas un garçon qui voulait la guerre. Mais quand Israël a basculé, alors il était très au combat. Il a tout laissé derrière. – Karl Wachin, vous êtes croyante, vous venez de le rappeler, pratiquante. Comment est-ce qu'on vit sa foi après une telle tragédie ? – C'est très compliqué. Ma fille a passé son temps à prier Dieu, à se remettre à étudier la Torah. Vous connaissez ces jeunes israéliennes en jean avec un kissouille roche ? Ces petites interveilles qui tiennent le peuple juif. Parce qu'on parle des hommes qui sont des combattants et qui sont des anges. Il faut voir les femmes qui sont derrière et qui tiennent les familles et les bébés. Et elle s'est mise à étudier la Torah et à faire j'mirante à la chône et à lui mettre des bougies, à demander des brachotes à tous les rabbins. Et puis maintenant, elle me dit, maman, mais où c'est parti tout ça ? Alors, ça vaut quoi tout ça ? Alors, en tant que mère, on est devant des situations à laquelle on n'est pas prêts, on n'est pas préparés. Il faut trouver des réponses. La seule réponse que j'ai trouvée à lui dire, c'est ma fille a prié et il a été protégé. Elle m'a dit, il a été protégé. Tu te moques de moi ? Je lui ai dit, oui, il est mort sur le cou d'une balle dans la tête. Il n'a pas souffert, il n'a pas crié. Ça s'est passé en cinq minutes. Ils n'ont même pas eu le temps de le monter dans un hélicoptère. Il n'est pas resté handicapé, il n'est pas resté aveugle, il n'est pas resté mutilé, il n'est pas resté branché avec des tuyaux pour une vie entière. Dans ce genre de situation, j'imagine qu'on essaye à tout prix de trouver comment se consoler. Comment vont vos petits-enfants ? Vous en avez été très proche, vous nous l'avez dit, pendant cette période de réserve qui a précédé la mort de votre gendre. C'est des bébés, c'est des bébés. Une, elle commence à peine à parler, elle s'est un peu parlée, et l'autre, elle a cinq mois. Est-ce qu'elles comprennent ? Est-ce que vous trouvez les mots ? On trouve les mots pour consoler un enfant de quelques années à peine ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, les psychologues, les gens nous disent, il faut absolument lui annoncer à la grande qu'il y a deux ans, il faut lui dire, papa, elle ne reviendra plus. Moi, je ne sais pas s'il faut, je lui dis qu'on va se conseiller, on va peser le pour et le contre, on n'est pas à un jour près ou à deux jours près, ce n'est pas la peine de faire des choses vite. Moi, je sais une chose, c'est qu'elle m'aime beaucoup, ma petite Chir, mais depuis que son père a été tué, dans son regard, elle me dit non, elle me dit non. Elle va avec tout le monde, sauf avec moi, parce que je pense qu'elle sait que moi, je suis la grand-mère qui va être là à la sortie de l'école, je suis la grand-mère qui va être là à tous les endroits où elle ne voudra pas sa grand-mère, où elle voudrait son père. et elle ne veut pas sa grand-mère. Elle m'aime, je sais qu'elle m'aime, mais dans son regard, il est devenu dur et elle me dit non dans son regard. Comme moi, j'ai dit non aux soldats qui ont frappé la porte de la maison de ma fille, cette nuit là où j'étais avec elle et qu'ils ont frappé à deux heures et demie, je leur ai dit non, je leur ai dit partez, je leur ai dit c'est pas le bon fil. On est dans le déni, on est dans le déni, c'est ce que vous voulez nous dire. Ce n'est pas nous, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Carole Wachtin, je sais que vous êtes impliquée, notamment avec le judaïsme de diaspora. Rarement une guerre n'avait affecté autant les juifs de diaspora, dans la solidarité évidemment, mais aussi dans la recrudescence des actes antisémites en France ou ailleurs. Quel regard vous portez aujourd'hui sur cette relation si particulière entre les juifs d'Israël et de diaspora en cette période de guerre ? Je vois ça de deux façons. La première façon, je vois ça comme un réveil, de nouveau un réveil. De nouveau un réveil parce qu'en tant qu'employée du Karana Esa depuis 30 ans, je sais que le peuple juif, dans toute son ampleur et dans toute son internationalité, de l'Australie à l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Europe, le peuple juif est toujours pour Israël. Le peuple juif a été là à tous les moments, et la communauté française particulièrement. Quand il y avait Soukétan, quand il y avait la guerre du Liban, c'était les juifs de France qui venaient en Israël, quand plus personne ne venait en Israël. Mais il y a eu un moment ces deux dernières années où ma colère a été énorme, parce qu'on a commencé à recevoir des lettres au Karana Esa de juifs de plusieurs parts dans l'Europe, pas de la France, mais plusieurs pays en Europe qui nous disaient qu'ils n'allaient plus soutenir Israël parce que le gouvernement israélien, parce que le ministre de la Justice israélienne, parce que la Knesset israélienne, parce que ce n'est pas les valeurs du peuple juif, parce qu'on va faire une réforme judiciaire. Alors on ne veut plus soutenir Israël. Et quand on a reçu ces lettres, et on les a reçues ces lettres, j'avais mon cœur qui brûlait, parce que moi, au fond de moi, je savais qu'Israël est en grand danger. Et quand on m'appelait des différents bureaux du monde, du Karana Esa, et on me disait, Carole, il faut que tu nous fasses des films pour nous expliquer pourquoi il faut soutenir Israël. Moi, je savais, oui, vous êtes la start-up nation, oui, Tel Aviv, vous êtes magnifique, oui, Tel Aviv, vos villes, vos industries, vos voitures, les Israéliens, partout dans le monde, vous vivez bien. Mais je savais que c'était que le haut de l'iceberg. Oui, on veut vivre bien, parce qu'on est un peuple qui aime vivre bien. Les Juifs aiment vivre bien. Ils veulent une belle maison, une belle voiture. Alors, les Israéliens, ils sont comme les autres Juifs. On est un peuple qui aime l'esthétique, qui aime la science, qui aime la culture, qui aime la musique et qui aime les voyages. Mais je savais aussi qu'ils sont nos voisins et qu'ils sont nos ennemis et les milliers de bombes qui nous attendent et les couteaux qui attendent nos enfants. Et quand je parlais de ça, on me disait, oh, Carole, mais qu'est-ce que t'es quatre-pieds, mais qu'est-ce que t'es pas... t'es pas mon caractère, t'es pas... Le monde, il a avancé. Arrête avec tes ennemis. Tu les vois où, tes ennemis ? Si Israël n'est pas le plus fort au monde, c'est tout le monde entier qui va couler. C'est l'humanité entière qui va tomber. Israël, c'est un tout petit pays mais c'est comme une petite cellule mais la plus importante parce que c'est la cellule du centre du monde. Il n'y a rien à faire. Quand on allume les informations peu importe, n'importe où, dans quelle chaîne de télévision, on va parler d'Israël. On ne va pas parler de Monaco. Monaco, c'est beau. Monaco, c'est plein d'argent. C'est des belles voitures, des belles maisons. Personne ne parle de Monaco. Personne ne parle de Punta del Este. Tout le monde connaît Israël. Israël, c'est un pays important. Le peuple juif est un peuple important. Je ne dis pas que les autres peuples ne sont pas importants mais chacun a son rôle. Il y a le pilote et il y a celui qui met l'essence dans l'avion. Alors tout le monde est important mais celui qui tient les règnes de l'avion, c'est le peuple juif et on montre le chemin. On montre une route au monde. Merci, Carole Wachnin. Merci, Carole Wachnin et les Juifs de Diaspora, en tout cas, à l'heure de vérité, ont été au rendez-vous. Je suis sûr que vous l'avez constaté. Absolument. Merci, Carole Wachnin d'avoir accepté, je sais que ce n'est pas facile de témoigner et de rendre hommage à votre gendre, Auriel Cohen, le sergent-chef de réserve Auriel Cohen, assassiné le 19 décembre dernier dans la pente de Gaza. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada